salam, t'minat konam ziyan, c'est la vidéo où je fais un exercice sur la logique je vais vous faire un exercice 6, page 39, sur la science x ou un exercice 7, page 69, sur la science math l'exercice, on considère la proposition suivante quel que soit x appartient à l'ensemble q x² appartient à l'ensemble z, implique que x appartient à l'ensemble z la première question, déterminer la valeur de vérité de la proposition P il y en a, je vois de la proposition, je vois, je vois, je vois, non pour la proposition P, donc elle n'a implication elle n'a, maintenant, la proposition S implique la proposition R elle dit, mais n'a, 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 si on a S, alors on a R donc, si on a S, alors on a la proposition R donc, je vais vous montrer cette, مثلا, cette hier est S ou cette hier est R donc, il y a quand tu as dit, il y a quand tu as dit x² appartient à z alors on a x appartient à z si on a x au carré parti en z alors x appartient en z donc x appartient à l'ensemble q soit x appartient à l'ensemble q donc a élevé l'ensemble q a élevé donc a dit x a sur b avec a appartient à l'ensemble z et b appartient à l'ensemble n étoiles et les deux nombres a et b sont premiers entre eux, yann et b ne divise pas a et b sont premiers entre eux donc pour montrer que l'implication est vraie on suppose que x au carré appartient à z et nous allons montrer que x appartient à z donc supposons que x au carré x au carré appartient à l'ensemble z et montrant que donc il y a quand même x appartient à l'ensemble z donc on suppose que on suppose que x appartient à l'ensemble où a au carré sur ba au carré il est qu'un x au carré parti en z et x au carré égal à au carré sur b au carré divise au carré et n'y mettra le maïc ou lundi et qu'on en dit x au carré par exemple l'eau voici sur 2 donc voilà donc il implique implique que b au carré divise au carré où il est qu'un b au carré divise au carré n'est pas divisant mais divisant il ya n'y a de b donc je suis premier entre eux il ya n'y en a x égal a sur b ça lui appartient à l'ensemble z x a sur b appartient à l'ensemble z donc j'ai t'en db divise au carré dans l'implication et la proposition raid et est vrai d'où la proposition la proposition et est vrai voilà dans la réponse et à la question de ma chevaux de exprimer p à l'aide d'une déjonction n'est pas l'implication d'où la fin à l'implication et mais avant est-ce implique r mais s implique r donc rédi et qui vous rend et ce bord ou r donc la version d'un tableau de vérité lundi n'a deux propositions dans la proposition s et la proposition r l'on a deux propositions qui connaît n'ont pas l'implication s implique r on a la proposition et ce bord ou r donc mais j'ai qu'on a deux propositions qui connaît n'ont pas l'été il m'a réconne qui connaît n'ont pas l'implication a dit tout donc c'est un fondement d'où le forum Mineur vrai il y a deuxièm fosse donc j'ai pas l'implication d'où les fois todien on va je vois s bar ou donc m'lèITT but or j'ai pas l'implication la routine j'ai pas l'implication donc j'ai pas l'implication donc j'ai pas l'implication n'a plus en France même valeur de vérité on appelle les deux propositions donc S implique R si il se met aussi S bar ou R d'abord on va rejoindre l'implication on a X au carré appartient à Z la proposition P il y a quelque soit X appartient à Q un X au carré appartient à Z implique X appartient à Z donc il a pris un numéro de la déjonction un numéro un numéro de la négation de l'implication où X appartient à Z donc à ce qu'on a dit la proposition P il y a quel que soit X appartient l'ensemble Q un numéro de la négation de l'implication de l'implication appartient à Z X au carré n'appartient pas à Z X au carré n'appartient pas n'appartient pas à Z ou X appartient à Z voilà donc à d'avoir l'implication la déjonction d'abord je vous fais la dernière question d'abord vous en offre la question 3 la négation de la proposition P alors je vous en offre la négation de la proposition P il y a une implication mais je vous en offre X appartient à Z implique X au carré appartient à Z donc il vous en offre X appartient à Z implique X au carré appartient à Z non donc je vous en offre on dit maintenant on dit X implique R ici il se le monde si S bar ou R donc la négation de l'hédi la négation de l'hédi la proposition de l'hédi peut-être que la négation de l'hédi ou la négation de l'hédi la déjonction donc loi loi de Morgan donc déjà je vous en offre en vidéo maintenant la négation de l'hédi donc on en offre X va dire on en S implique R la négation de l'hédi si seulement si donc on dit S bar ou R si seulement si donc la négation de l'hédi lesquelles on dit proposition fait la carte P au Q elle dit la négation de l'hédi donc si seulement si P bar et Q bar donc la négation de l'hédi déjà عن Di S bar donc on dit S bar bar et R bar si seulement si donc la négation de l'hédi la négation de l'hédi la proposition S هي S donc on a quand on dit S مثلا on dit S vrai la négation de l'hédi la négation de l'hédi la négation DL S bar à tous les autres ce n'est vrai donc la négation de fois DL S et R bar voilà donc la négation DL l'implication où S et R bar donc d'abord la négation DL P il y a de la proposition R donc on a P bar il y a de la proposition R il y a il existe X appartient l'ensemble Q tel que benisbe l'hédi 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 appartient à Z X carré appartient l'ensemble Z et rendir l'hédi 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 l'implication qu'un relé la proposition qu'un relé la proposition S qui me y a et qu'un dé l'hédi 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 n'appartient pas et X n'appartient pas n'appartient pas l'ensemble z voilà donc à voir la négation l'hédi la proposition donc à voir la solution l'exercice 6 pages 38 et merci